Salut à toi, adolescent entre 10 et 14 ans qui flirte avec cette période charnière qu'est l'adolescence ou qui est juste en plein dedans. Cette petite vidéo pour t'expliquer pendant 2 minutes ce qu'est le harcèlement et comment réagir par rapport à ce phénomène très désagréable. Alors le harcèlement c'est une violence qui est physique ou psychologique, soit des coups, des bousculades ou des insultes, des moqueries qui va être exercée sur une personne de manière répétée sur une longue durée. Dans le harcèlement il y a 3 rôles très importants. Le premier étant l'agresseur, le bourreau, celui qui va exercer un rapport de force sur le deuxième rôle qui est la victime, la personne qui va se faire agresser. Et dans le harcèlement également il y a un troisième rôle très important, c'est les témoins, les spectateurs qui vont soit laisser faire en regardant, en étant fasciné par ce qui se passe, ou soit pouvoir agir et défendre soit la victime ou soit faire appel à quelqu'un d'extérieur. C'est important aussi de vous donner vraiment des conseils si vous vous trouvez dans une des trois positions. Les premiers conseils que je vais donner c'est aux personnes qui sont dans cette situation négative qui est celle du harceleur. La première chose c'est prendre conscience de l'acte qu'on fait, se dire que ce qu'on fait porte atteinte à quelqu'un et qu'on n'aimerait forcément pas qu'on le fasse à nous. La deuxième chose c'est accepter l'autre comme il est, accepter la différence, accepter qu'une personne n'est pas meilleure ou moins bonne que nous et l'intégrer vraiment dans ce qu'il représente au niveau de sa globalité. Une troisième chose importante c'est de pouvoir mettre en avant plus ses qualités que ses côtés négatifs. C'est important de montrer son vrai visage, de ne pas jouer à être quelqu'un d'autre pour prendre une place. C'est important également qu'on est harceleur d'en parler. Essayez de trouver quelqu'un, un copain qui va pouvoir vous empêcher d'interagir de manière négative avec un autre élève. Vous sentir en confiance avec quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner également à sortir de ce cercle vicieux. C'est important également de travailler votre empathie, pouvoir ressentir ce que ressent l'autre. Et également pouvoir réfléchir à une réparation, comment s'excuser, comment réparer l'acte qu'on a commis. La deuxième personne qui est impliquée dans le harcèlement c'est le harceler. Alors le harceler, la première chose qu'on doit faire c'est en parler. Se confier à quelqu'un de confiance, demander de l'aide aussi et se mettre dans un endroit sécurisant dans lequel on se sentira bien. C'est important également de s'équiper, de s'outiller, de pouvoir riposter par rapport à le harcèlement. Par exemple la technique du miroir est très simple. Ce que tu me fais, ça ne te ferait pas plaisir que je te le fasse, donc pourquoi le fais-tu ? Et pour terminer, la troisième personne, le témoin. Le témoin pour passer de spectateur à spectacteur, donc être vraiment acteur de ce qui se passe, c'est pouvoir se dire j'interviens, je prends la défense de ou j'en parle à quelqu'un pour que cette situation s'arrête. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501